Vous êtes nombreux à ne pas comprendre le rôle de l'auditeur lors de l'audit Calliope. Sur quels éléments porte son évaluation, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Et pourtant, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas besoin de stresser. Qu'est-ce qu'un auditeur Calliope ? Un auditeur Calliope est un freelance ou un salarié qui est recruté par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, et qui est mandaté pour délivrer la certification Calliope. A ce jour, il existe 36 organismes certificateurs qui sont accrédités par le COFRAC. Vous pouvez trouver un lien vers la liste dans la description de cette vidéo. Contrairement à de nombreux métiers qui exigent des qualifications spécifiques, devenir auditeur ne requiert pas de diplôme ou de formation obligatoire. En fait, ce métier est principalement basé sur l'expérience, les compétences et le savoir-faire. Certains organismes peuvent apprécier qu'un auditeur possède un diplôme d'auditeur, mais comme indiqué, ils ne peuvent pas l'exiger. C'est le cas par exemple de Certifopac. Si nous allons sur leur site dans les conditions pour devenir auditeur, nous pouvons voir qu'ils exigent une expérience à minima de 35 heures de formation, et qu'ils demandent, mais de manière non obligatoire, de justifier d'un diplôme d'auditeur, ICA ou IRCA. Quelles sont les missions d'un auditeur ? Les auditeurs ont plusieurs missions. Ils doivent conduire des missions d'audite et de contrôle au sein des organismes suivants. Organisme de formation, bilan de compétences, validation des acquis et de l'expérience, et centre de formation pour apprentis. De plus, ils doivent évaluer les exigences du référentiel Calliope. Ils doivent également rédiger les rapports de fin d'audite et traiter les non-conformités éventuelles avec l'organisme audité. Et enfin, ils doivent formuler des recommandations pour l'amélioration du système qualité de l'organisme audité. Ne stressez plus ! A la vue des missions, vous pouvez vous rendre compte que les auditeurs ne sont pas des inspecteurs, des consultants, des coachs ou des formateurs. Son rôle est simplement d'évaluer la partie administrative de votre organisme de formation et de s'assurer que celles-ci soient en accord avec les exigences de Calliope. C'est une analyse objective basée sur des faits, sur des éléments factuels, sur la base des échantillons de preuves de respect des critères Calliope que vous allez fournir. Si l'audit Calliope vous semble encore étranger, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche pour connaître en détail ce qu'est un audit Calliope, ainsi que son déroulement. Revenons à notre vidéo. Son rôle n'est pas de juger le contenu de votre formation. Et je sais que c'est quelque chose que vous craignez, vous m'en parlez très souvent. Mais ce n'est absolument pas son rôle. Il faut que vous vous retiriez cela de la tête. Je le répète, mais il se concentre simplement sur l'administratif de votre entreprise. Car c'est ce qu'est Calliope, une certification administrative. Calliope ne juge pas la qualité du contenu de votre formation, simplement de votre organisme de formation. C'est pour cette raison, et c'est une autre croyance que vous avez, il ne faut absolument pas un Calliope pour chaque formation que vous dispensez. Il faut simplement un Calliope pour votre organisme de formation. Car en effet, il existe 4 catégories d'actions pour la certification Calliope. Action de formation, VAE, bilan de compétences, action de formation par apprentissage. Donc, dans action de formation, c'est général. Ce n'est pas pour chaque formation différente. Prenons un exemple. Si vous faites une formation sur le jardinage, et une autre sur l'esthétique, il ne vous faut pas un Calliope pour votre formation sur le jardinage, et une pour votre formation sur l'esthétique, mais simplement un Calliope d'action de formation. Et l'auditeur viendra examiner votre organisme de formation, et s'assurer que vous respectez bien les critères Calliope. Donc, maintenant que vous êtes au courant que l'auditeur ne se concentre que sur l'administratif de votre organisme, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a plus aucune raison de stresser, voire même de paniquer pour certains. Oui, oui, je vous connais. Voilà, donc vous n'avez plus aucune excuse pour vous lancer dans Calliope. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de regarder les différentes étapes à suivre pour vous inscrire au CPF. Alors, bel avantage pour les apprenants qui veulent suivre vos formations. Sous-titrage ST' 501